Bonjour Ludovic Leclerc votre analyste pour Budgetinvestor.be et voici la suite des vidéos sur une initiation, comment lire un graphique boursier, une initiation basique pour apprendre à débuter en analyse technique. Alors après une petite série de vidéos que vous pouvez déjà retrouver en partie sur le blog comprendre et apprendre la bourse par l'analyse technique et bien la vidéo d'aujourd'hui portera sur les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles qu'est-ce que c'est ? C'est une moyenne des séances précédentes, donc c'est une ligne qui reprend une moyenne des séances précédentes. Une moyenne mobile 20 périodes, on reprend les cours des 20 périodes précédentes, on fait une moyenne de la clôture de ces cours et on trace un point. Le lendemain on reprend les 20 périodes précédentes, donc c'est les mêmes périodes mais avec un décalage d'une séance, ça nous donne une nouvelle moyenne, on retrace un point et ainsi de suite. La série de ces points reliés donneront bien sûr une ligne qui représenteront notre moyenne mobile. Alors il y a des moyennes mobiles 20 périodes, 50 périodes, 100 périodes, 200 périodes, toutes les périodes qu'on veut en fonction de la tendance qu'on veut essayer d'identifier. Donc comme je viens de le dire, la moyenne mobile donne une idée de la tendance. Il y a des tendances court terme pour les moyennes mobiles 7 périodes, 20 périodes, des tendances moyen termes pour des moyennes mobiles 50 périodes, 100 périodes et des moyennes long terme pour des moyennes mobiles sur 200 périodes. Alors on peut montrer des inversions de tendance, donc les moyennes mobiles peuvent vous servir à voir lorsque le cours entre en inversion de tendance. C'est une inversion de tendance court terme pour une moyenne mobile court terme et une inversion de tendance long terme sur les moyennes mobiles long terme. Les moyennes mobiles peuvent également jouer le rôle de support ou résistance. Si vous n'avez absolument rien compris à ce que je viens de dire, ce n'est pas grave, je vais vous montrer le dessin. Donc voilà, ici un graphique sur le DAX en unité journalière. Alors moyennes mobiles, ce sont les lignes que vous voyez à l'écran, elles sont de différentes couleurs pour pouvoir les identifier plus facilement, si je mettais des lignes noires, ce serait un peu compliqué à voir laquelle fait quoi. Par ordre préférence, moi je mets toujours les moyennes mobiles bleues en moyennes mobiles en période courte, la moyenne mobile rouge en période un peu plus longue, la moyenne mobile jaune en période encore plus longue, la moyenne mobile verte étant la moyenne mobile longue période 200 périodes. Vous voyez que le cours évolue au contexte de ces lignes. Ici par exemple, lorsque le DAX arrive sur sa moyenne mobile 20 périodes, la moyenne mobile joue le rôle de support et le cours reste au-dessus de sa moyenne mobile et même progresse encore légèrement. Ici cette bougie noire nous montre que le cours enfonce sa moyenne mobile 20 périodes et passe donc en tendance baissière. ensuite on se retrouve sous la moyenne mobile rouge, qui est une moyenne mobile de plus longue période et vous voyez que cette zone commence à jouer des rôles de support ou de résistance. Ici la moyenne mobile bleue joue une résistance, le cours repart à la baisse, ensuite on refranchit la moyenne mobile bleue, ici elle joue un peu le rôle de support, malgré tout on passe dessous, ça joue le rôle de résistance, vous voyez vraiment l'interaction du cours avec cette moyenne mobile. L'important est de voir la tendance, vous voyez la moyenne mobile bleue, moyenne mobile courte période qui fait quand même des impulsions hautes et basses en allant de plus en plus haut. Par contre la moyenne mobile rouge reste bien haussière, la moyenne mobile jaune haussière et la moyenne moyenne verte très haussière, donc nous sommes sur une tendance de fond haussière avec des oscillations court terme. Ici on a un danger qui est venu se présenter pour la tendance qui était long terme, c'est à dire une tendance haussière, en effet vous voyez le cours s'enfonce sous sa moyenne mobile bleue, donc on a une tendance court terme qui s'inverse. On vient à faire un rebond sur la moyenne mobile plus longue période, rebond qui est bloqué toujours par la moyenne mobile bleue qui renvoie le cours jusqu'à la moyenne mobile jaune, moyenne mobile qui est déjà moyenne période. Cette moyenne mobile permet de supporter le cours et renvoie le cours vers sa moyenne mobile bleue qui résiste toujours, c'est une résistance dynamique donc une résistance qui bouge et renvoie le cours là au plus bas jusqu'à une zone proche de la moyenne mobile verte qui est la tendance de fond, la tendance longue période et là on se posait la question est-ce que le cours va changer sa tendance de fond, c'est à dire se retourner à la baisse pour une période plus longue et bien non parce que cette zone a permis un support qui a renvoyé de manière assez puissante le cours au dessus de toutes ces moyennes mobiles et vous voyez que les moyennes mobiles toutes ensemble se réinversent à la hausse et le cours est reparti maintenant vers des sommets de plus en plus. Vous voyez le rôle que peuvent jouer ces moyennes mobiles tant en termes de support ou de résistance et nous permettent également de voir les tendances qui sont en cours, tendance courte période ici haussière, tendance courte période baissière, nouvelle tendance courte période haussière alors que la tendance de fond reste toujours bien haussière sans vraiment d'inversion de tendance. Donc voilà à quoi peuvent servir les moyennes mobiles, d'un premier visu on peut immédiatement voir la tendance court terme, moyen terme et long terme et repérer assez facilement des zones de support résistance. Je vous donne rendez-vous sur ce petit blog pour mes nouvelles vidéos et la suite des explications sur la construction et la lecture d'un graphique boursier. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.